La troisième étape du Tour de Belgique était un contre-la-montre individuel de 15,2 km autour de Beveren. Un contre-la-montre plat, peu technique, donc beaucoup de lignes droites, donc une affaire de spécialistes et de coureurs puissants. Et la victoire va revenir à un jeune coureur prometteur vainqueur d'une étape du Tour d'Arabie Saoudite en début de saison. Il s'agit du jeune coureur norvégien de la formation UNOX Pro Cycling Team, Soren Warensold, qui va s'imposer avec un temps de 17 minutes et 9 secondes à 53,151 km heure. Il a devancé le coureur de la formation Soudal Quick-Step, pourtant en avance sur le premier temps intermédiaire Yves Lampard. Eh bien le coureur belge va affaiblir dans la deuxième partie de la course et va donc signer malheureusement pour le belge le deuxième temps à 11 secondes et 49 centièmes de Warensold. La troisième place revient à Alex Edmondson à 12 secondes et 80 centièmes, tandis que Mathieu Van Der Poel termine quatrième de l'étape à 15 secondes et 45 centièmes, mais le Néerlandais prend les commandes du classement général. Vous voyez donc le top 10 de ce contre-la montre du Tour de Belgique et le nouveau classement général avec la prise de pouvoir de Mathieu Van Der Poel, avec une seconde d'avance sur Warensold et 10 sur Lampard. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501